Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. A la une ce soir, meurtre d'un octogénaire, professeur à l'université de Kinshasa, Patrick Kabamba a été calciné dans sa maison. Les auteurs de cet acte ignoble sont inconnus. La police a ouvert les enquêtes. A la fonction publique, on retient le souffle. L'IGF est prête avec le rapport de mission de contrôle du fichier de rémunération et de la paye des fonctionnaires commandés par Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Bientôt le grand déballage, nombreux se font payer plus d'une fois. La RTNC, radio, télévision, diffuseur haute pour arroser le monde avec les images des neuvièmes jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa. La télévision publique et le comité national des jeux de la francophonie ont signé un protocole d'entente pour le succès de ce challenge que promet de réaliser la télévision nationale. C'est tout pour les titres, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Mongata retrouve son calme. Les mobondos ont été maîtrisés par l'armée. Les renforts ont été déployés sur place sous le commandement de la 14e région militaire de l'armée. Les assaillants ont tué une femme lors d'une attaque. Ils sont également auteurs de l'assassinat d'un colonel. Edithialla Katala, Julien Piana, reportage. La cité de Mongata et ses environs situés à plus de 150 kilomètres du centre-ville de Kinshasa retrouvent la quiétude après l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo. Les Orlaloyaka, appelés mobondos, auteurs de l'insécurité dans le Congo et dans la commune rurale de Maluku, ont été mis hors d'état de nuire. Le général-major Stazen Bouyoukizimou, commandant de la 14e région militaire, est dans sa mission de maintenir la paix et la sérénité dans cette périphérie de la capitale-là. Son arrivée et celle des renforts sur les terrains ont suffi pour galvaniser les troupes et ramener la paix après l'attaque de Mobondo. En nombre de terrains, le numéro 1 de la 14e région militaire a instauré une patrouille de combat dans les coins pour sécuriser la population. Et c'est bien. Ici, à Batchongo, évidemment, ils se sont attaqués au péage et finalement, ils ont créé des orbes jusqu'à tuer une femme. Alors, il fallait absolument que nous venions constater. D'abord, voir ce que le travail que les militaires ont fait. Le bon travail, d'ailleurs, parce qu'ils ont neutralisé les assaillants. Pour la population, d'ailleurs, nous sommes à Batchongo et nous venons de l'intérieur. C'était une patrouille juste pour voir un peu la situation sécuritaire. Les choses sont calmes. La population est demandée de rentrer, n'est-ce pas, dans son village, continuer avec ses activités. Et donc, le calme est rétabli. Il n'y a plus de peur. Et la population rentre. Les militaires sont là. On a demandé à ce que le trafic recommence. Et donc, il y a des véhicules qui passent. Il n'y a plus un souci. Les gens passent sans problème. D'ailleurs, vous êtes et moi, il y a même un membre du gouvernement qui a été avec nous ici. Il a en outre demandé à la population d'être vigilante et d'énoncer tous les hors-la-loi qui se cacheraient quelque part. Sa mission était aussi de prendre le corps du colonel et ses gardes du corps tués par le Mombondo afin que les funérailles dignes leur soient organisées et que leur famille lève enfin le deuil. Un autre drame, à Mongafoula, à Kinshasa. Un professeur calciné, âgé de 80 ans, il enseignait à la faculté de psychologie à l'université de Kinshasa. Il a été retrouvé mort ce matin dans sa résidence privée. Le bourgmestre de cette commune s'est rendu sur place. Les détails dans ce reportage signé Anastasie Doumbou et Bijou Ekamba. Une mort atroce vient de priver la communauté académique et scientifique du professeur Patrick Kabamba de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'université de Kinshasa. Cette figure autrement scientifique a été trouvée ce matin calcinée dans sa concession privée située au quartier Mandela dans la commune de Mongafoula. En attendant les éclaircissements après enquête sous la disparition tragique du professeur Kabamba, l'autorité municipale de Mongafoula, accompagnée du maire de plateau des professeurs de l'Unikine, est descendue sur les lieux de ces drames. Nous sommes très tristes d'avoir appris cette mauvaise nouvelle. De ce matin, nos services nous ont informés qu'il y avait un corps calciné. C'est le corps du frère professeur Kabamba de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Nous nous sommes dit qu'il fallait d'abord arriver pour s'imprégner de la réalité, réconforter la famille et surtout aider aussi nos services à mener des enquêtes afin de retrouver le bandit ou les criminels qui ont posé cet acte. Si réellement c'est le crime qui a été commis. Vraiment, en tout cas, je ne sais pas, je manque même de moi de voir mon père dans ces conditions ici. Quelqu'un avec qui nous étions tous ces temps ici et puis directement nous allons le trouver calciné comme ça parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont voulu ne fiscale voir ce qu'il avait dans sa maison. Et on les calcine comme ça. En tout cas, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mais nous sommes là, nous allons suivre ça de peu pour savoir entre quoi et qui est à la base de tout ça. Et entre temps, nous allons demander à ceux qui le corps de papa soient mis dans des conditions telles que ça puisse nous permettre de l'enterrer avec tout honneur. L'université de Kinshasa a enregistré depuis les deux buts de cette année académique. A titre de rappel, la RDC compte environ 3500 professeurs pour près de 800 000 étudiants d'après le ministre de l'Essue. Autre chose, la grève est légale et les grévistes ne peuvent pas être sanctionnés par l'employeur. C'est ce que pense le député national Guy Mafouta. L'élu de Tchikapa est initiateur d'une proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'exercice du droit de grève. Le texte a été déclaré recevable et envoyé à la commission PAG pour toilettage. Reportage, Eugénie Dada-Chapan. L'état des sièges a été prorogé dans les provinces sous administration militaire avec comme fondement la consolidation de la paix durable dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. Et c'est après présentation de son sous-bassement, à savoir le projet de loi portant autorisation de l'état des sièges par la ministre d'Etat en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kiesse. C'était au cours de la plénière de l'Assemblée nationale de ce mardi 16 mai 2023 sous la présidence de Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Au cours de la même plénière, les députés nationaux ont examiné et adopté et jugé recevable la proposition des lois déterminant les principes fondamentaux et l'exercice du droit de grève. Une initiative de l'honorable Guy Mafouta, l'élu de Tchikapa, qui touche au social couronné quatre ans après. Dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque localité, il y a un employeur, il y a un travailleur qui fait le travail et en contrepartie, il mérite un salaire. Souvent, il y a des conflits collectifs de travail qui donnent lieu à cette grève-là. La grève ne doit pas être l'occasion pour punir le travailleur meneur de la grève. La grève ne doit pas donner lieu à des sanctions punitives, à des permutations punitives. Il faut protéger le travailleur qui va en grève parce qu'il réclame l'amélioration des conditions de travail. Il faut aussi, en contrepartie, veiller à la protection de l'outil de travail. Un débat ou le s'en est suivi. Duit demandes et paroles ont été enregistrées. Une opportunité pour le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, d'évoquer l'article 123, alinéa 8, qui constitue le fondement légal de la proposition des lois. Toutefois, l'article 39 de la Constitution reconnaît les droits de grève. A-t-il renchéri ? Cette loi déclarée recevable a été envoyée à la commission PAJ, qui a un délai d'une semaine pour l'étoiletage du texte. La République démocratique du Congo prend part aux travaux de la 29e Assemblée parlementaire francophone. Travaux ouverts aujourd'hui à Niamey, au Niger, la délégation du Parlement congolais et conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. Envoyé spécial Robert Daichi-Sensé. Les crises sociaux, politiques et sécuritaires dans la région et partout en Afrique, les menaces terroristes au cœur de l'actualité mondiale au centre de discussion des travaux de la 29e Assemblée régionale afrique de l'Assemblée parlementaire francophone, ouvert ce mardi 16 mai 2023 à Niamey, capitale du Niger. Le Parlement de la République démocratique du Congo est représenté à ses assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Bétoukoumessou, à la tête d'une faute délégation des députés. A l'ouverture des travaux, l'ordre du jour a été adopté et le président Faustin Boukoubi du Gabon a salué la participation de tous. La conférence a suivi une communication sur les rapports d'activité du chargé des missions Afrique. Elle a également examiné les situations politiques en Afrique francophone. Occasion donnée au premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Bétoukoumessou, de prendre la parole à l'ouverture des travaux pour interpeller l'Assemblée parlementaire francophone sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. André Mbata condamne l'indifférence de la communauté internationale et de l'Assemblée parlementaire francophone. Le nouveau problème pour l'APF, c'était pour défendre également des valeurs de la civilisation, de l'humanité et des droits de l'homme. Aucun monde est venu de l'APF au secours des preuves de la République démocratique. Le parlement de la MBC avait déclaré le M23 un groupe terroriste compte tenu de tous les massacres qui se sont en l'Est. L'État se délète pas l'unité territoriale, c'est une continuité de l'Union africaine. Aucun son de l'Union africaine, aucun son de l'APF. Nous allons continuer en rembâcle, nous restons dans la francophonie, les jeux francophones seront organisés chez nous. Nous restons dans la francophonie. S'il vous plaît, l'APF doit justifier sa présence et ses relations avec l'APF. Pendant deux jours, des options vont être élevées car toutes ces crises sécuritaires en Afrique impactent négativement sur le développement de l'Afrique d'une manière générale. Revenons pays pour parler de la crise du maïs au Katanga. L'importation ne résout pas le problème de fonds. A lâché le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kaméret était devant la presse aux côtés de Patrick Mouéa Katembe, ministre de la Communication. Je voudrais prévenir spécialement la question qui a été mise en exergue par le ministre de la Communication et Média, la pénurie de la farine du maïs au Katanga. Il fallait résoudre ce problème. Et ce problème brevait une double dimension. Est-ce qu'il faut importer et considérer que l'on a résolu le problème ? Nous disons non. Mais est-ce que c'est pour la première fois qu'on connaît ce problème au Congo ? Nous disons aussi non. Le déclin de l'économie congolaise, en réalité, prongent ses racines dans le passé lointain. Nous ne l'essayons pas dédouaner notre gouvernement. Montrer que la crise de ce qu'on appelle le Bunga au Katanga, ce qu'on appelle le Bukulabu Anseka au Kassai, ça ne date pas de ce gouvernement-ci. Et quand il n'y a pas eu de grève à la Jekamine ou à la Biba, ça signifie que l'État a sorti l'argent pour commander. Pas on a produit non. Qu'on ne vous ment pas. Il y a toujours eu un déficit. Aujourd'hui, nous disons, est-ce que nous allons rester là ? C'est comme ça que le gouvernement, à l'issue de sa réunion, de vendredi 12 mai 2003, a pris une série de mesures. Merci, M. le vice-premier ministre, d'avoir participé à cet exercice. Au tour du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, lié du premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé, nous travaillons à reconstruire la fondation dans tous les secteurs. Et dans les secteurs agricoles qui ont fait l'objet de la communication de ce soir, nous prenons des dispositions dans les secteurs de l'éducation et dans tous les secteurs de la vie nationale. Peut-être que les gens ne le remarquent pas, mais les Congolais ont déjà commencé sa marche vers la véritable refondation. Je l'ai dit à l'entame, le grand déballage, c'est pour bientôt à la fonction publique. Bientôt, des missions, des vérifications vont être déployées sur le terrain pour dénicher ceux qui se font payer plus d'une fois par le trésor public. Hier, Jules Alinguete a remis son rapport à mi-parcours sur l'évaluation et l'analyse du fichier de paye des agents et fonctionnaires de l'État. Document remis au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léa, au reportage de Nadine Kilosho et Moke Malouma. Monsieur le Président général, moi t'allez vous. Nous avions été conviés par son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour participer à un très 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 grand travail qui doit être fait au sein de notre administration pour mettre de l'ordre. Faisons suite à la mission lui confiée par le vice-premier ministre, ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a été reçu en audience le lundi 15 mai 2023 par le responsable des ressources humaines de l'État. A l'occasion, l'inspecteur général des finances a procédé à la remise officielle du rapport détaillé à mi-parcours de la mission de contrôle et d'évaluation du fichier de rémunération des fonctionnaires de l'État, effectuée en symbiose avec l'inspection générale de l'administration publique, IGAP en sigle. Nous sommes très ravis des encouragements que nous venons d'avoir de la part de son excellence, monsieur le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique. Nous avons également évoqué demain la possibilité d'une mission conjointe avec l'inspection générale de la fonction publique pour faire un contrôle sur le terrain afin de décéder encore des cas d'irréguliers qui sont en train d'être payés au nom des fonctionnaires de l'État. Le VPM Jean-Pierre Liaou a félicité l'IGET pour ce travail abattu pour dénicher le dysfonctionnement systémique et des irrégularités entretenues par certains agents qui font perdre au trésor public des sommes astronomiques. Je vous adresse en tout cas mes félicitations pour le travail qui a été abattu avec succès. En même temps, je vous encourage à pouvoir poursuivre sur le même élan pour le reste des défis qui s'adressent devant nous. La mission de contrôle et d'évaluation va se poursuivre. L'inspecteur général, chef de service, Jules Alunguete, a reçu des orientations du VPM pour plancher sur les cas des agents résumés fictifs au sein des structures qui émargent au budget annexe. Cela en collaboration avec l'inspection générale de l'administration publique. Un mot sur la récente visite d'État effectuée par le président de la République, Obotiana. L'objectif de cette mission était de se faire une idée sur la chaîne de valeur de l'industrie du diamant dans ce pays. De retour à Kinshasa, le directeur de cabinet du président de la République a convoqué une réunion de restitution. On fait le point avec Guylain Kabalondi de la presse présidentielle. La détermination est ferme et clairement exprimée des dupliqués en République démocratique du Congo, le modèle économique boutsouané. Quatre jours seulement après la visite d'État du président de la République dans ce pays, premier producteur du diamant au monde en volume et en valeur, le directeur de cabinet du chef de l'État a animé ce mardi 16 mai 2023 au Palais de la Nation une réunion des restitutions avec le représentant de la ministre de Mines, le conseil principal du chef de l'État au Collège Économie, Finances, Commerce, Extérieur et Portefeuille et des experts du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, Copirep. Il était question pour Guylain Niembo de se faire une idée de la chaîne de valeur de l'industrie du diamant du Botswana. Le chef de l'État est très soucieux de la situation de l'Amiba qui se trouve pratiquement en quasi, on va dire, en faillite. Et donc pour le chef de l'État, c'était une occasion de comprendre leur modèle, à quoi était dû leur succès. Et comme vous le savez, le Botswana, c'est le premier producteur du diamant au monde. Et donc c'était un peu cette expérience et il fallait maintenant restituer au directeur du cabinet. Dans la suite du président de la République à Gaborone se trouvait également le Copirep, cette structure qui a produit un plan de relance de la minière de Bakwanga, Miba. Nous sommes heureux que certaines, beaucoup de choses qu'on a vues là-bas à Deptswana se trouvent dans les propositions que nous avons faites dans notre plan de relance de l'Amiba. Le modèle économique qu'ils appliquent, le niveau de sécurité, la professionnalisation du conseil d'administration, nous avons tant de choses que nous ne pouvons même pas dire qu'on va dupliquer. Non, nous devons appliquer ce que nous avons fait. Mais l'expérience botwanaise est riche en enseignement parce que l'État s'y implique à une proportion qu'on ne pouvait pas s'attendre. Il ressort de cette rencontre que des experts congolais pourront effectuer des voyages d'études à Gaborone pour obtenir d'autres éléments, surtout en ce qui concerne le process dans l'extraction du diamant. La RTNC prend les marches pour réussir la diffusion des images du 9e jeu de la francophonie. La télévision nationale va également produire des documents à la faveur de cette fête de la jeunesse des pays francophones. Un protocole d'entente a été signé aujourd'hui entre Sylvie Ellingen-Yembo, directrice générale de la RTNC, et Isidore Kwanje du CNGF. Reportage de Sionde Maca et Yvette Macoutima. Jour s'égrène à vue d'œil, le 9e jeu de la francophonie, c'est pour bientôt. La RTNC sera le diffuseur officiel de cet événement à l'échelle internationale. La signature de l'entente pour la production télévisée et la couverture médiatique des 9e jeux de la francophonie entre les comités nationaux des jeux de la francophonie et la RTNC vient attester l'imminence de ces grands rendez-vous. Organisés devant témoins, les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyer-Katemboué, et d'autres membres du gouvernement. Sylvie Ellingen-Yembo, directrice générale de la RTNC, et Isidore Kwanja, directeur national du comité des jeux de la francophonie, se sont convenus de faire vivre ces grands événements au monde entier. La retransmission des événements dans tous les 11 sites sera assurée par la chaîne nationale du 28 juillet, aussi août 2023. Avec ces protocoles, le signal sera gratuit pour les chaînes partenaires. Pour madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Ellingen-Yembo, le choix de ces médias publics est non seulement un honneur, mais également une responsabilité. Le moment est solennel, voire historique, car le monde francophone sous toutes les latitudes vivra, grâce à la RTNC désignée, le radio-télé diffuseur-hôte, le plus grand événement sportif et culturel que le pays ait jamais connu, depuis le combat du siècle Alif Oremann, et le Festival international de musique organisé par la même occasion en 1974. Il s'agit donc pour la RTNC d'un grand honneur, mieux d'un privilège exclusif, certes, mais aussi d'une charge immense qui n'est pas forcément insurportable, surtout après l'éclatant succès de la couverture médiatique du séjour du pape François à Kinshasa. En effet, le professionnalisme dont la RTNC a fait montre à cette occasion a prouvé à la face du monde qu'elle est toujours capable du meilleur. Réussir cet événement reste un grand défi pour la RDC. Nous voudrions que cet événement soit connu à travers le monde, que nous puissions relayer, que nous puissions, vous, les gens des médias, vous puissiez nous aider à relayer tout ce qui va être fait ici pendant le 9e jeu de la francophonie. Aujourd'hui, je pense que tout le monde croit qu'en dépit de toutes les difficultés que notre pays a, nous allons organiser ces jeux. Et nous allons les organiser ici à Kinshasa, aux dates qui sont prévues, comme vous le savez, c'est du 28 juillet au 6 août. A travers la signature de ces protocoles d'entente, la RDC lance un signal fort quant à la réussite de la couverture médiatique de cet événement du monde francophone. Le marché central de Kinshasa, dit Zando, sera rouvert au mois de novembre prochain. Comment évoluent les travaux sur le site ? Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantiningo Bila, est descendu sur le chantier. Voici ces images commentées par Willy Atunagov. Les travaux de modernisation du marché central de Kinshasa, communément appelés Zando, seront achevés au mois de novembre prochain. Assurance donnée aux Kinois et Kinois par le gouverneur Jantiningo Bila Mbaka. C'était au cours d'une visite d'inspection effectuée le week-end dernier sur ces chantiers. Il était question pour l'autorité urbaine de s'imprégner personnellement de l'état d'avancement des travaux qui sont en train d'être effectués depuis quelques mois. Sur place, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a eu droit aux explications techniques lui fournies par les coordonnateurs provincials de projets Emanim Poutou et des ingénieurs commis à ces travaux. Contrairement à certaines mauvaises langues, les travaux avancent à pas de géant. Un motif de satisfaction pour le gouverneur Jantiningo Bila Mbaka qui tient à offrir à la population kinoise un lieu de négoce moderne et digne. Pour les numéros 1 de la ville, la construction de cet ouvrage à impact socio-économique réel et visible repond à la vision du chef de l'état Félix Antoine Zizeké de Chilombo qui prône le bien-être social du peuple. Nous sommes en train de matérialiser la vision du chef de l'état Félix Antoine Zizeké de Chilombo connu sous les noms le peuple d'abord. C'est dans ce cadre que nous avons eu l'initiative de construire ce grand marché pour permettre à tous les commerçants d'occuper ces lieux de négoce qui par le passé avaient une capacité d'accueil de 3500 places. L'actuel marché aura plus de 80 000 places. Autotongue au secours, il y aura plus de 80 000 places. Pour l'instant, les travaux de grosse oeuvre sont presque terminés. 14 mètres de coude en sous-sol avec plus de 1500 pieds ont été réalisés pendant 4 mois. Et puis cette interrogation, à quoi ont servi les ressources affectées à la consolidation de la paix au Kassai ? Une équipe des bailleurs des Nations Unies est en mission d'évaluation de l'impact social dans les communautés. Destination Chikapa, ce groupe a annoncé l'objectif de la mission à la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminoua-Toulouka. Reportage de Pompon Oumba et Aristote Ndombele. Le cœur du Kassai s'écouait par des crises multiples qui ont touché son élan de développement. Pour soutenir sa reconstruction, cette province a bénéficié d'un élan de solidarité des Nations Unies. Cette mission des bailleurs vient, après plusieurs années, évaluer l'impact des financements investis dans des projets sociaux. On va dans la région de Kassai, à Chikapa, précisément, pour avoir des réunions avec le gouverneur, avec le gouvernement local, avec des partenaires des agences des Nations Unies, des sociétés civiles, pour voir les projets mis en place pendant les dernières années pour la Conseil de la paix et le développement local. L'objectif de notre visite, c'est de voir, avec les bailleurs de fonds, qu'est-ce qu'on a fait avec les ressources investies pour voir les progrès, pour voir les résultats au niveau du développement communautaire. Au-delà des aspects liés à l'évaluation, cet échange avec l'équipe du Fonds pour la consolidation de la paix a aussi pour but de trouver des fenêtres de collaboration avec le nouveau leadership assuré par Judith Suminoua-Toulouka. La ministre des Plans est vraiment un partenaire très important pour le fonds parce que la ministre et la présidente conjoint avec le coordinateur des Nations Unies ici pour le comité de pilotage du fonds de la consolidation de l'appel, où il s'appelle le PBF. Ce comité de pilotage est très important pour orienter les investissements du fonds. Comme il vient de commencer il y a deux mois avec son mandat, c'est vraiment très important pour nous de voir sa vision pour vraiment continuer, elle connaît bien le travail du fonds, la perspective de où se concentrer dans le futur pour profiter bien des expériences qu'on avait déjà. Les hôtes de la ministre d'État, ministre du Plan, sont répartis, satisfaits des informations obtenues sur le plan national stratégique de développement de la RDC. Le déploiement prochain des troupes de la SADEC dans l'Est de la République démocratique du Congo était au menu des échanges entre le ministre d'Otat, ministre de l'intégration régionale Antipas Moussa Niamouissi et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, Lucie Tamla. Le diplomate américain en poste à Kinshasa s'est interrogé sur la coordination des forces qui interviennent en RDC avant de préconiser la poursuite de Luanda pour une meilleure voie de sortie. Il s'agissait d'une vie de savoir plus par rapport à la tâche importante qu'il mène pour l'intégration régionale et aussi pour souligner l'importance que nous attachons aussi à l'intégration régionale et aussi la recherche pour la paix, la paix durable dans la région. 17 ans après des estocades intercommunautaires entre 1999 et 2023 en Itourie, toute la communauté n'attend plus que les retours de la paix dans cette province. L'association culturelle, la LORI, est venue proposer au ministre d'Otat, ministre de l'intégration régionale Antipas Moussa Niamouissi d'être le point focal pour porter haut les revendications des Itouriens. Les lindous sont parmi les gens qui vivent les conséquences de cette insécurité tout le temps. Il fallait apporter leur doléance pour voir comment on peut soutenir ce processus pour qu'ils arrivent finalement à apporter la paix. Avec pareille prise de conscience communautaire et l'engagement de pouvoir public, un retour définitif de la paix peut être envisagé. Du sourire pour les familles déplacées des Kouamoutes, réfugiées à Kinkole hier, en marge de la célébration de la Journée internationale de la famille, la ministre du genre Mireille Massangou leur a remis de vivre. Reportage d'Yvette Makoutima et Eric Dioké. Près de 700 familles déplacées de Kouamoutes sans ressources occupent les sites de Kinkole dans la commune de Lantélé à Kinshasa. En marge de la Journée internationale de la famille, célébré lundi 15 mai 2023, plusieurs personnalités du pays, dont les délégués de certains ministres, députés nationaux et sénateurs, ainsi que les partenaires financiers et techniques, ont participé à sa célébration qui en est en sa 30e édition et dont les thèmes mondiales et tendances démographiques et familles et le thème local centré sur la stabilité de la famille congolaise et enjeux démographiques. Les représentants de l'Office national pour la promotion et stabilité de la famille au NAF ont insisté sur la nécessité pour tous de participer à la promotion de la famille. Pour sa part, les représentants du Fonds des Nations Unies pour la promotion de la famille ont félicité les efforts consentis par le gouvernement dans la recherche de la stabilité de la famille congolaise. Le moment fort de cette activité, c'est l'adresse de la ministre du genre, enfant et famille Mireille Massangoubi, Bimouloko, qui avant de lancer officiellement la quinzaine de la famille en RDC, a rassuré l'assistance sur les efforts du gouvernement à répondre aux exigences pour l'amélioration des conditions des familles en République démocratique du Congo. Cette journée que nous commémorons depuis quelques années constitue un moment de communion entre les familles et les gouvernements. Par la suite, la patronne du genre, Mireille Massangoubi Bimouloko, a remis symboliquement une assistance déplacée de kwamout, composée des matelas et autres produits de consommation. Du changement à la tête de l'ONEM, Isabelle Ebambi, nommée directeur général intérimaire, a officiellement pris ses fonctions. Les détails sur cette cérémonie de remise-reprise dans ce reportage commenté par Edithia Lakatala. L'Office national de l'emploi ONEM a un nouveau leadership conduit par Isabelle Ebambi, qui a assumé jusque-là les fonctions des directeurs techniques de l'ONEM. La décision a été prise par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, Claudine Doucy, qui a suspendu la directrice générale de l'ONEM, Angélique Kikoudi, pour non-respect des textes et de l'autorité. La cérémonie de remise-reprise est intervenue au siège de l'Office en présence des agents et cadres de l'Office national de l'emploi. On est en ce jour un honneur et un avantage de bien connaître l'ONEM pour y avoir consacré 14 ans de ma vie professionnelle. Il est de ce fait évident que je connaisse les problèmes structurels de fonctionnement ainsi que les défis à relever afin de remplir les missions essentielles de l'ONEM et rendre ces services plus performants. L'Office national de l'emploi est un établissement public qui a pour mission de promouvoir l'emploi et réaliser la meilleure organisation du marché du travail. Et comme vous pouvez aisément l'imaginer, une telle responsabilité requiert l'implication de tous les acteurs de la vie nationale. Et puis, cette information, le secrétariat général du ministère des Affaires étrangères informe le public congolais que le secrétariat général des Nations Unies informe le gouvernement de la RDC que le Conseil économique et social des Nations Unies tiendra des élections en 2023 afin de pourvoir à l'organe international de contrôle des stupéfiants pour un siège devenu vacant suite au décès d'un de ses membres. Ainsi, le secrétariat de l'organisation des Nations Unies invite toute personne intéressée par cette offre de déposer sa candidature accompagnée du CV au plus tard, le 22 mai 2023, au secrétariat général aux Affaires étrangères. D'autres détails, c'est sur le site de ce ministère. Ce communiqué est signé Dr. Daniel Mokiesse, ambassadeur. C'est le secrétariat général aux Affaires étrangères. Des motos, machines à coudre et autres outils de travail ont été remis aux jeunes du district de Lalukunga pour soutenir leurs activités entrepreneuriales. Un geste posé par la fondation Gaëlle Boussa dans l'objectif d'encadrer la jeunesse et de lutter contre la pauvreté, Iverson Kabwaba. Les détondeuses, 25 motos, 40 machines à coudre, 60 machines à gaufres ont été distribuées aux jeunes du district de Lalukunga à Mont-Galema dans le cadre de soutenir l'entrepreneuriat de ces jeunes. Ce geste de solidarité envers les jeunes est l'œuvre de Gaëlle Boussa qui s'inscrit dans le programme de la deuxième session de formation pour les membres de la structure qui porte son nom intitulée Yekola Moussala Bongisalobinayo. Attendez, apprends le métier pour préparer ton avenir. Par cette occasion, Gaëlle Boussa a exhorté les bénéficiaires d'en faire bon usage et il a également vanté les mérites des mamans et les a encouragés au travail. Nous connaissons évidemment que ce sont les femmes qui gèrent nos maisons c'est à eux que revient la meilleure gestion de la famille voilà ce que justifie notre présence ici pour les inciter davantage à l'entrepreneuriat pour apporter leur contribution au sein de nos familles. Il s'y aide de signaler que ces dons concernent les membres des AGB, CDER, Mgalliema et prévoient des prochaines descentes dans d'autres cellules où il va assister ses membres. Politique, les jeunes de l'UDP se rend dans la rue le samedi 20 mai à Kinshasa. Ils organisent une marche de soutien aux actions du président de la République mais aussi aux institutions de la République. Les détails dans ce reportage signé Alain Bicay. Pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle porte une attention particulière à la marche de notre pays en général et de notre chère partie en particulier. Concernant la marche de notre pays, la République démocratique du Congo la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social salue les efforts déployés par le président de la République, chef de l'État. Son Excellence, Félix-Antoine Tiseké du Chulombo en vue de rétablir l'autorité de l'État et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Elle salue l'avancement du processus électoral piloté par la CENI et se mobilise pour aider le parti à gagner haut la main les élections générales qui pointent à l'horizon. Concernant la marche du parti, la Ligue des jeunes salue le leadership clairvoyant et rassembleur du secrétaire général actuel, M. Augustin Kabou Yachiloumba. C'est ici l'occasion d'appeler tous les jeunes du parti à la discipline et au respect vis-à-vis de la hiérarchie du parti. Par la même occasion, nous en profitons pour annoncer à toute la population quinoise que le samedi prochain, 20 mai courant, la Ligue des jeunes de l'UDP va organiser une très grande marche populaire avec toute la jeunesse du parti issu des mouvements, des associations, de nos cellules, de nos sections et de toutes nos fédérations ainsi que le comité directeur national pour dénoncer et condamner l'agression barbare du Rwanda contre notre pays à travers les terroristes du M23 mais surtout pour apporter notre soutien politique sans faille au commandant suprême, le président de la République, son excellence, Félix-Antoine Tisekedi, qui s'ébat chaque jour pour doter nos effards d'essai et tous les moyens nécessaires pour bouter dehors l'ennemi et équiper ainsi nos forces armées. Laurent Batoumona, président national du Mouvement de Solidarité pour le Changement, vient de boucler une tournée dans les Kuangos. Au cœur de cette itinérance, il a prêché la paix entre différentes tribus. On fait le point avec Jean-Pierre Dolodéma. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, pourra fouler le sol kwangolais le mois de juillet prochain. L'objectif visé est de prendre certains engagements en faveur du peuple du Kwango par rapport aux questions liées à son développement intégral, notamment sur le plan agricole, infrastructure ainsi que dans la vie sociale. L'annonce a été faite le samedi 14 mai 2023 par Laurent Batoumona, autorité morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC, le parti partenaire direct au chef de l'État à l'occasion d'un meeting populaire qu'il a tenu à la tribune officielle de la ville de Kengé dans la province du Kwango dans le cadre de la tournée politique dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Laurent Batoumona fustige l'insécurité qui perdure dans l'espace Grand Bandundu à la hauteur du Kwamut et les environs de la frontière de Kinshasa et Kwango. Lors de son passage en vue de se rendre à Kengé au niveau du village Batoumona, il s'est informé de l'attaque des assaignants contre les forces régulières dans la province du Congo ont enregistré plusieurs morts et blessés. A ce sujet, Laurent Batoumona souhaite l'organisation d'un dialogue entre toutes les tribus qui vivent depuis plusieurs années ensemble dans l'espace Grand Bandundu afin de trouver une solution durable. Il a fini par rappeler qu'il y aura des élections en décembre 2023 où le peuple congolais est invité à voter utile. Le MSC n'a qu'un seul candidat, le président de la République qui est Félix Antoine Tshisekedi. On termine par cette action réalisée par la société minière Kambov Mining SRL au bénéfice d'une école qui avait totalement perdu sa toiture, emportée par des vœufs violents. Une action réalisée dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Iverson Kabwaba. 15 millions de francs congolais et 55 de ciment, c'est l'essentiel du don de l'entreprise Kambov Mining pour la rénovation de l'école Njangwa. Nous sommes dans les territoires de Kambov. Le staff dirigeant de cette entreprise, le PCA, le directeur général Wang Shugao, et son adjoint, l'administrateur du territoire, Francis Kalombo, ainsi que le directeur de l'école Nkulu Lubaba, en prépare à cette cérémonie de remise des dons. Les travaux vont consister dans la réhabilitation d'une aile de la toiture des salles de classe de cette école endommagée par des vents violents. Sentiment de gratitude des bénéficiaires qui saluent ces gestes de Kambov Mining qui rentrent dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise, appelée à contribuer au développement du milieu où elle est implantée. Fin de ce journal. Prenez ces rendez-vous juste après la fin de ce journal. Vous suivrez le plateau spécial consacré aux réalisations et missions de l'inspection générale des finances avec comme invité Jules Alinguete qui répond aux questions de Mamie Iléla et de Joseph Oscar Malkaï. Je prenais donc rendez-vous. Restez avec nous. Le programme continue. 23h, José Baïtois. – Sous-titrage FR –